Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre expert jeu pour ludiworld.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier datapack pour le jeu Android Netrunner, qui s'appelle What Lies Ahead, qui est le premier datapack du cycle Genesis, représenté par ce petit icône. Ce pack contient 60 cartes, vous avez la collection complète des cartes numérotées de 1 à 20, et chacune des cartes vous est fournie en 3 exemplaires. On va démarrer avec la première carte, qui est la nouvelle identité pour la faction Anarch, qui est Wizard. Wizard permet de construire un deck avec minimum 45 cartes, 15 points en dehors de sa faction, donc ça, ça ne bouge pas, 0 de link. Et l'effet de Wizard est d'avoir 3 crédits récursifs, et on peut utiliser ces crédits pour tracher des cartes. Donc, petite précision pour le trash des cartes, on ne peut tracher que des cartes qui ont un symbole de poubelle. On ne peut pas tracher des ice, par exemple. Ensuite, la deuxième carte, qui est une console Anarch, donc un hardware, 4 d'installation. Elle s'appelle Spinal Modem. Elle permet d'avoir plus 1 UM, 2 crédits récursifs pour l'utilisation de ces icebreakers. Donc, c'est une carte relativement puissante au niveau de ses effets et son coût. Du coup, elle a un petit désavantage, c'est que quand une trace est successful pendant un run, le runner subit un brain damage. Donc, avec cette carte-là, il faudra vraiment faire attention de réussir à s'évader, sinon ça va faire bien mal. Troisième carte du set, qui est pour moi quasiment la meilleure carte, en tout cas pour Anarch. Donc, c'est un programme virus qui coûte 2 à installer, 1 UM. Donc, déjà, la particularité d'un virus, c'est de pouvoir déclencher la capacité de la première identité Anarch, Noise, à savoir meuler la première carte du deck. Ce virus arrive en jeu avec 2 compteurs virus sur lui, et une fois par tour, lorsqu'on accède à une carte, on peut tracher cette carte en enlevant un compteur virus. Et on peut bien évidemment tracher des cartes qui n'ont pas de symbole dans une poubelle. Donc, on peut tracher des glaces ou des opérations. Donc, c'est une carte très 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 puissante. Quatrième carte du set, c'est un Icebreaker Fracteur, donc qui est spécialisé dans la neutralisation des Ice Barrières. 8 d'install, 2 UM, donc très cher à installer. Par contre, il a 5 de force, et pour un crédit, on break n'importe quel nombre de subroutines sur un barrière. Donc, c'est un Icebreaker très puissant. Il a le défaut de ne pas pouvoir être boosté au niveau de sa force, mais avec des cartes comme Ice Carver ou Data Soccer, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir facilement. Prochaine carte du set, carte numéro 5, c'est un hardware criminel qui s'appelle Cortez Chip, qui s'installe pour 0. Et son effet, donc on trash cette carte, on choisit une glace, et la Corpo doit payer 2 crédits supplémentaires pour activer cette glace jusqu'à la fin du tour. Donc, très intéressante si on la met en combo avec Forged Activation Order. Donc, on force la corporation à activer la glace ou la tracher. Sixième carte du set, c'est un Icebreaker criminel qui s'appelle Peacock. 3 installe 1 UM, il a 2 de force, donc c'est un décodeur, il va neutraliser les code gates. Pour 2 crédits, on lui donne plus 3 de force, et pour 2 crédits, on neutralise une subroutine, code gate. Donc, ce n'est pas le meilleur code gate du jeu, évidemment. Les shapers sont vraiment spécialisés dans les code gates. En revanche, les criminels n'avaient pas de décodeur, donc ça peut être intéressant d'utiliser ceux-là à la place de Guardian Blade, qui, il est vrai, coûtait 3 d'influence à splasher, donc relativement difficile à inclure dans un criminel. Et bien, justement, voici un autre décodeur, Shaper, qui est un petit peu moins bien que Guardian Blade, mais qui a ses avantages. Donc, cet Icebreaker s'appelle Zootrezki Master. Il coûte 1 crédit installé, 1 UM, 1 de force, et au niveau de ses coûts, c'est 1 pour breaker, et 1 pour pumper sa force. Et donc, il a une capacité assez intéressante, qui est le cloud, donc c'est la possibilité d'héberger online un programme. A savoir, si le runner possède un link de au moins 2, et bien, cet Icebreaker consomme 0 MU au lieu d'un. Donc, c'est relativement intéressant si on veut économiser ses MU pour installer des virus ou des programmes à forte consommation et MU, comme des Magnum Opus ou des Battering Ram. Donc, c'est un petit programme assez intéressant, qui est un peu moins bien que Guardian Blade, mais le fait de gagner le MU peut être ce qui va faire jouer cette carte. Ensuite, une ressource Shaper, qui est unique, qui coûte 2 à installer. Elle s'appelle Helpful AI. Elle donne au runner un link de 1, et elle a un effet. Lorsqu'on la trash, on donne plus de force à un Icebreaker jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est assez intéressant si on a prévu d'aller plusieurs fois sur le même serveur dans un tour. On booste un Icebreaker, on peut y retourner plusieurs fois dans le tour. Avec un virus comme Medium ou des Maker's Ice, ça peut être assez intéressant. Donc, ce n'est pas la carte ultime, mais suffisamment bien équilibrée pour avoir un intérêt. Ensuite, voici une carte qui va, à mon avis, pas mal changer le metagame. Donc, c'est un hardware neutre. Tous les runners peuvent la jouer, sans dépenser d'influence. Elle coûte 3 à installer. Donc, elle s'appelle Place Crête Carapace. Lorsque l'on installe, on met 4 compteurs sur cette carte, et on peut retirer un compteur pour prévenir un mid-damage. Donc, c'est bien évidemment la parade contre Scorch Earth. Donc, au lieu de splasher dans son deck des Decoy ou des Crash Space, qui consomment bien évidemment de l'influence, tous les runners vont avoir maintenant à disposition cette arme contre Scorch Earth. Donc, on commence déjà à voir que le metagame est changé, car les corpos commencent à jouer de moins en moins Scorch Earth. On verra si ça durera. On attaque maintenant les cartes Corpo, carte numéro 10 du set. Donc, c'est la nouvelle Identity des As Bioroïdes, qui s'appelle Stronger Together. 45 cartes dans le deck, 15 points hors influence, et la capacité de donner plus en force à toutes les Bioroïdes. Donc, pour l'instant, je trouve que cette ID n'est pas la meilleure. L'ID de base était quand même beaucoup plus intéressante, car elle faisait gagner globalement un crédit par tour. Pourquoi celle-ci est moins intéressante ? C'est déjà que pour l'instant, il n'y a pas assez de Bioroïdes, à mon sens. Et on sait que les Bioroïdes sont assez perméables aux clics du runner, ce qu'ils peuvent être neutralisés en dépensant des clics. Et du coup, le fait de donner plus en force n'est utile qu'en milieu ou fin de partie, là où le runner est souvent blindé de thunes. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une carte ultime, mais je pense qu'elle sera utile à l'avenir, quand il y aura plus de Bioroïdes. Carte numéro 11, elle s'appelle Mandatory Upgrade. C'est un agenda, donc 6 de difficultés, 2 points de victoire. Donc, c'est un agenda qui coûte très cher à finaliser. Par contre, il a un énorme avantage, qui est de donner plus un clic à la corpo à chaque tour. Donc, vous finalisez cet agenda, vous disposez dorénavant de 4 clics, et ça peut être ultra, ultra puissant pour finaliser ses prochains agendas rapidement. Donc, c'est clair que 6, c'est difficile à scorer, mais quand vous y arrivez, c'est vraiment la fête. Carte numéro 12, elle s'appelle Janus 1.0. C'est une Aïs Bioroïde qui coûte 15 à activer. Elle a 8 de force. Comme toutes les Bioroïdes, on peut neutraliser ses subroutines en dépensant un clic. Et elle a 4 subroutines, 1 Brain Damage. Donc, c'est une carte qui est très chère. Qui, en fin de partie, peut être inutile, parce que le runner a beaucoup de cartes en main, qui ne se sert pas, il peut se prendre un Brain Damage pour le run de la victoire. En revanche, en début de partie, ça peut faire vraiment très, très, très mal. Ensuite, nous avons carte numéro 13, la carte au nom imprononçable, donc je ne l'appellerai que H. C'est un upgrade, 2 d'influence, donc on pourra la splasher relativement facilement. 2 d'activation. Et elle a un effet relativement puissant. Lorsque le run est réussi, on déclenche une trace à 4 de portée. Si la trace est réussie, le runner ne peut accéder à aucune carte du serveur, sauf H. Donc, il a la possibilité de tracher H en payant 3, et de revenir une seconde fois dans le serveur pour accéder au contenu de celui-ci. Donc, c'est une carte de tempo qui peut, à mon avis, aisément remplacer Raiderings. Et à mon avis, elle est même plus puissante que Raiderings. Donc, la difficulté, c'est que l'effet est conditionné par une trace de 4. Donc, la trace est relativement importante. Mais on sait que dans le bloc Genesis, les runners vont jouer beaucoup de links. Donc, une trace de 4 peut être facilement compensée avec beaucoup de links. Donc, c'est une carte qui va demander beaucoup de crédit, mais elle est relativement intéressante au niveau de son effet. On attaque maintenant Rain Trust. C'est un agenda Jinteki. Donc, 3 de difficulté, 2 points de victoire. C'est une carte assez intéressante, car on peut la moduler. Moduler, ça veut dire qu'on peut la scorer, si on le désire, pour son ratio de base qui est 3-2. Mais on peut aussi augmenter le nombre de jetons nécessaires à sa finalisation. Pour chaque 2 jetons au-delà de 3, donc si je le finalise à 5, par exemple, on mettra 1 compteur sur Rain Trust. Ensuite, le coût d'activation des glaces est réduit de 1 crédit pour chaque compteur sur Rain Trust. Donc, pour mettre un compteur, il faut le finaliser à 5. Pour 2 compteurs, à 7. 3 compteurs, à 9. Et ainsi de suite. Donc, c'est relativement difficile à placer. Je pense honnêtement que la carte ne sera pas jouée pour son effet, mais simplement pour son ratio 3-2. Et c'est vrai que Jinteki avait besoin d'agenda rapide. Ensuite, une glace qui s'appelle Snowflake. Carte numéro 15 du set. C'est une barrière psy. 1 d'activation, 3 de force. Une subroutine. Et la subroutine est super intéressante. C'est une subroutine qui renforce l'aspect bluff et mind trick du jeu. A savoir que les 2 joueurs vont miser de l'argent face cachée dans leurs mains. Les joueurs peuvent miser 0 crédit, 1 crédit ou 2 crédits. Les 2 joueurs misent, révèlent l'argent simultanément. Et le run est arrêté. Sauf si les 2 joueurs ont misé une somme différente. Donc c'est une carte pas très puissante, mais super intéressante et surtout super fun à jouer. Nous arrivons à la carte numéro 16 du set. C'est un agenda NBN qui s'appelle Restructure Data Pool. 5 de difficulté, 3 de points de victoire. Et son effet est très puissant, surtout pour NBN. Pour un clic, nous déclenchons une trace 2. Et si la trace est successful, on donne un tag au runner. Ensuite, une petite glace barrière qui s'appelle TMI. Carte numéro 17. 3 d'activation, 5 de force pour un End The Run. Donc une glace relativement puissante qui arrêtera le runner. Chose que NBN avait bien besoin. Par contre, elle a quand même un défaut. C'est que lorsqu'on la raise, on déclenche une trace de 2. Et si la trace n'est pas réussie, on désactive TMI. Donc c'est quand même un gros défaut. Face au runner qui utilise du link, on ne pourra pas facilement activer la carte. Donc je pense que c'est une carte qui a un intérêt en tout début de partie. Lorsque le runner ne s'est pas totalement installé. Mais je pense qu'en milieu ou fin de partie, cette carte aura très peu d'intérêt. Je tiens à signaler un point de règle. Lorsque le runner approche cette glace, la corpo peut l'activer, déclenche sa trace. Si la trace est unsuccessful, donc on la déraise. Et à ce moment-là, la corpo a l'opportunité de réactiver cette carte. En fait, lors de la fenêtre d'approche du runner, la corpo peut activer autant de fois qu'elle le désire cette ice. On approche la fin du cycle. Carte numéro 18, c'est un agenda well-end qui s'appelle Project à classe. Trois de difficultés, deux points de victoire. Et là, c'est un agenda très puissant au niveau de son effet. Car on a la possibilité de le finaliser en rajoutant des compteurs au-delà de trois. Et pour chaque compteur au-delà de trois, on placera un power counter sur l'agenda. Et on peut utiliser un power counter pour aller chercher une carte non R&D, la révéler, la mettre dans sa main et mélanger ensuite sa R&D. Donc c'est une carte super puissante pour assembler les pièces d'une combo. Moi, vraiment, je suis très fan de cette carte-là. Même sans utiliser son effet, c'est un agenda 3-2 qui remplacera aisément le Private Strike Force en carte neutre. Ensuite, avant-dernière carte, l'ICE Caduceus, c'est une Sentry Welland. Trois d'activation, trois de force, qui a deux sub-routines. La première étant une trace de 3. Si la trace est réussie, la Corpo gagne 3 crédits. La deuxième sub, c'est une trace de 2. Si la trace est réussie, on end the run. C'est pas une glace super puissante, mais en tout cas, qui pose un dilemme au runner. Car la première trace va pouvoir donner de l'argent pour la corporation pour utiliser pour la deuxième. Donc, c'est une classe assez intéressante. Dernière carte du set, c'est une Ice Neutre Sentry qui s'appelle Draco. Elle a 1 d'activation, 0 de force. Lorsqu'on active, la Corpo peut dépenser X crédits supplémentaires. Si elle le fait, elle place X compteur sur cette carte. Cette carte gagne plus 1 de force pour chaque compteur sur elle. Elle a une subroutine trace 2. Si la trace est successful, on donne un tag au runner et on end the run. Donc, c'est une carte qui est relativement intéressante pour les débuts de partie. En revanche, dans un environnement de Genesis où les runners normalement sont préparés et jouent du Link, je pense que c'est une glace qui sera finalement pas si jouée que cela. Donc voilà, c'était une petite présentation de la première extension d'Android Netrunner qui s'appelle What Lies Ahead. Donc, ce jeu sera complété régulièrement par des datapacks. Donc, le premier cycle de Genesis est en 6 parties. Chaque partie sort à peu près tous les mois. Donc, ça laisse la possibilité de faire évoluer ses decks régulièrement. On pourrait penser que c'est un rythme de sortie rapide. Alors, c'est vrai que c'est assez rapide. Mais il n'y a finalement que 20 cartes à appréhender dans l'extension, séparées en deux corpo-runners. Donc, on a quand même vite fait le tour. Donc, je vous donne rendez-vous assez rapidement pour une vidéo de présentation du deuxième datapack qui s'appelle Trace Amount. C'était Ludovic, votre expert jeu pour ludiworld.com. Bon run dans la matrice. Bye ! Sous-titrage ST' 501